Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à ce type de choses, il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont tout simplement de ce courant-là, ils s'affichent comme tels. Cher Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui on va te faire plaisir puisqu'on va parler d'islamo-gauchisme. Alors non, par contre, pas celui qui fait des ravages dans nos universités, tout ça, tout ça, parce que c'est n'importe quoi. Non, on va parler d'un vrai islamo-gauchiste, pas d'une de tes phobies Jean-Michel. Parce que quand je parle d'islamo-gauchisme, ça n'a aucun rapport avec l'éhantise actuelle de notre société française sur une forme d'ennemi intérieur qui ferait une alliance objective entre l'extrême-gauche et l'islam politique dans le but de, on sait pas trop quoi d'ailleurs, appliquer une charia pro-LGBT, végano-féministo-antiraciste, un régime des mollas autogérés, un Coran inclusif, hashtag panique morale ? Non, on va s'extraire de notre contexte actuel franco-français pour aller vers la révolution russe entre Moscou et Kazan, en territoire tatar, à la découverte de celui qui, pour le coup, était à la fois bolchevique et à la fois musulman, et qui pensait que les deux pouvaient s'articuler de façon politique. Je suis Trente Denier pour Religaré, et aujourd'hui, on parle ensemble de Sultan Galief. A tout de suite le générique. Attendez, j'ai juste oublié de vous dire un petit truc super important. J'ai créé une page uTip pour m'aider à financer la chaîne, parce que j'ai pas mal de frais en termes de matériel, et puis en termes de livres dont j'ai besoin aussi, pour préparer les sujets. Donc voilà, si ça vous plaît ce que je fais, et que vous avez envie de voir plus de vidéos sur cette chaîne, à votre bon cœur, messieurs, dames, le lien vers le uTip est en description sous la vidéo. Tout don de votre part sera boulotement apprécié, les amis. Voilà, c'est l'heure. Lance-toi, petit générique. Allez, hop, hop, c'est maintenant. Aujourd'hui, on parle donc de Sultan Galief. Mais comme j'avais pas envie de faire une vidéo trop longue, et que mon script était assez dense, on va pas se le cacher, j'ai décidé de diviser mon propos en deux parties. Donc aujourd'hui, ce sera la première vidéo au cours de laquelle je vais vous décrire le contexte de notre histoire, et puis les débuts de Sultan Galief. Dans la seconde vidéo, je vous parlerai de sa vie à partir de la révolution russe, et des conflits doctrinaux qui seront au cœur de son histoire et de sa chute. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les éléments de contexte. Sultane Galief appartient au peuple tatar, peuple musulman turcophone en Asie de l'Ouest et en Asie centrale entre les rives de la Volga et les contreforts de l'Oural. Un peuple qui dirigeait jadis le Cana de Kazan jusqu'à sa conquête par la Russie tsariste en 1552, permettant au conquérant Yvan le Terrible d'ajouter le titre de tsar de Kazan à sa déjà longue titulature. Sors de mon corps, Stéphane Bern, s'il te plaît. Ce peuple est particulièrement intéressant, parce qu'il a fait l'objet parmi les premiers au monde d'une forme de colonisation, exactement comme ce que pourront faire par exemple les Anglais ou les Français plus tard en Afrique. En effet, tout au long de l'occupation russe, les tsars successifs, à l'exception notable de Catherine II, ont eu une politique particulièrement agressive à l'égard de la culture et de la langue, ainsi que de la religion des tatars. L'idée était d'implanter des colonies russophones dans l'optique de russifier le territoire, mais également en s'appuyant sur le clergé orthodoxe de tenter coûte que coûte de christianiser les élites tatars jusqu'ici musulmanes, en pensant qu'une fois les élites christianisées, le reste du peuple suivrait. Bon, quoi qu'il en soit, cette politique de colonisation sur plusieurs siècles d'affilée, on peut dire qu'elle marche, puisque à la fin du XIXe siècle, les musulmans ne représentent plus que 40% de la population des territoires tatars. Mais il ne faut pas croire que cette russisation se passe sans résistance. De nombreuses révoltes contre les occupants russes ont lieu, notamment à partir du XVIIIe siècle. Ces révoltes sont traditionnellement menées par des confréries de guerriers mystiques soufis, les tarikas, à chaque fois elles sont réprimées dans le sang. Mais à la fin du XIXe siècle, constatant l'échec de ce type de rébellion, de nouveaux courants de pensée apparaissent au sein du peuple tatar pour trouver un chemin vers l'indépendance. Il y a par exemple le jadidisme de l'arabe jadid qui signifie nouveau. Ce courant apparaît dès août 1883 grâce aux écrits de l'intellectuel Ismail Bail Garsprinsky dans le journal Tardjoumane. Sa pensée peut se résumer dans son slogan « Dildé, Fikirdé, Ishtébirlik » « Unité de langue, de pensée et d'action ». Il se réclame en gros de l'unité de tous les musulmans turcophones en Russie autour d'une culture musulmane ouverte à la modernité. Un projet qui passe selon lui notamment par une grande réforme scolaire. C'est ainsi que de nombreuses écoles jadidistes apparaissent. Là vraiment j'insiste sur l'idée d'un islam moderne tourné vers les sciences et le progrès parce que ça fait partie de ce que prônera également Sultan Galief par la suite. Ce mouvement s'inscrit en fait dans un courant plus large qui porte le nom de Isla. Ça veut dire réforme en arabe. Un mouvement qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde sunnite au 19e siècle mais surtout dans l'empire ottoman. L'idée c'est de réformer la foi pour la dépouiller de ses superstitions et d'un clergé jugé passéiste esclérosé avec derrière en ligne de mire le fait de permettre à l'Orient de concurrencer à nouveau l'Occident en revivifiant le monde musulman. Autre courant de pensée qui voit le jour chez les tatars, le marxisme. Et oui on y vient. 1904 c'est l'année où les premiers marxistes musulmans se réunissent sous la forme d'un cercle d'études à Bakou. Ça veut pas dire qu'il coûte pas cher, c'est juste Bakou. La ville quoi. Parmi eux, on retrouve notamment Emin Razoul Zadeh, le futur président de la république indépendante d'Azerbaïdjan. Mais ce n'est véritablement qu'avec Sultan Galiev que ce courant va prendre de l'ampleur. Mir Sayed Sultan Galiev, qu'on va simplifier désormais en Sultan Galiev, est né en 1892 dans un petit village du gouvernement d'Ufa, actuelle république de Bashkiri, état sujet de la fédération de Russie. Il est d'un milieu très modeste. Son père est un petit instituteur à une époque et dans une région où franchement c'est clairement pas la joie en termes de rémunération, mais bon, ça donne une petite notabilité locale quand même. L'école de son père se rattache au mouvement jadidiste dont on vient de parler, ce qui fait que le petit sultane grandit au milieu des livres et parvient à se forger une sacrée culture. Dès son enfance, il apprend le turc, l'arabe et le russe des matières scientifiques, comme les mathématiques, l'histoire et la géographie, mais également une solide éducation religieuse musulmane tournée vers la modernité, là encore. A 15 ans, il entre lui-même à l'école normale d'instituteur de Kazan et il en ressort à 19 ans, donc en 1911, et devient bibliothécaire, payé au lance-pierre, à la bibliothèque municipale d'Ufa, depuis laquelle il traduit un certain nombre de grands classiques russes en langue tatare, comme les livres de Tolstoy par exemple. Dans le même temps, il commence une activité journalistique. Il écrit sous pseudonyme dans divers journaux tatare et russe des idées portant sur la réforme de l'éducation, la politique ou la littérature. Pendant la première guerre mondiale, à laquelle il ne prend pas part, il s'installe à Bakou, où il est nommé professeur de l'école tatare. À partir de là, il commence à s'engager un petit peu plus sur la voie d'un nationalisme progressiste, en affirmant de plus en plus ses opinions dans les journaux pour lesquels il écrit. Petite parenthèse pour vous préciser les termes nationalisme et progressisme. Quand je parle de nationalisme dans cette vidéo, ça n'a pas le même sens, ça n'a pas la même signification que ça peut avoir en France aujourd'hui. Le terme, dans ce contexte, il est vraiment à rapprocher de l'idée d'une lutte d'indépendance pour la souveraineté nationale et l'affirmation du droit des tatars à s'autodéterminer. Et quand je parle de progressisme, c'est en matière religieuse la volonté de chercher un islam tourné vers la modernité par opposition à des positions plus conservatrices, notamment défendues par les confréries soufis traditionnelles. Parenthèse refermée. Venons-en maintenant à la révolution de février 1917. Cette révolution donne un élan aux musulmans de l'Empire qui organise dans la foulée en avril 1917 un congrès musulman à Moscou auquel sultan Galiev participe. Petite précision de terme, là encore, dans ce contexte précis, l'emploi du mot musulman a plus une signification ethnique de peuple que de religion. C'est vrai que de nos jours, on fait très bien la distinction entre peuple et religion, c'était pas forcément le cas à l'époque. Et d'ailleurs, tout au long de cette vidéo, j'utiliserai un petit peu indifféremment les termes musulmans et tatars, par exemple, pour représenter que c'était un petit peu confondu à l'époque. Bref, ce congrès, c'est véritablement le début de son engagement politique à sultan Galiev. Il sort alors du rôle de journaliste pour prendre celui de leader politique. Il le fait plus précisément dès son retour de Moscou. Il habite alors à Kazan et il intègre le comité socialiste musulman dont il devient rapidement un des chefs de FIV. Ce parti allie donc lutte des classes et revendications nationalistes, tout en voulant faire de l'islam un élément culturel indispensable de la nation tatar. Ce n'est pas un parti, à ce moment-là, allié des bolcheviques. Mais très rapidement, ça change, puisque dès juillet 1917, des dirigeants de ce comité, dont Sultan Galiev, sont invités aux réunions du comité local du parti bolchevique. Et en fait, ce forge-là, une véritable alliance. Une alliance qui peut sembler pourtant contre nature. En effet, on est là face à un paradoxe par rapport à la doctrine marxiste-léniniste des bolcheviques russes. Et là, pour que vous compreniez bien ce paradoxe, je vous propose un petit topo doctrinal. La doctrine socialiste classique repose sur l'union des prolétaires de tous les pays pour triompher dans la lutte des classes en renversant la bourgeoisie. Cette doctrine est donc foncièrement internationaliste. Et l'union des prolétaires ne saurait se faire que sur des motifs de classe, c'est-à-dire par rapport à la détention ou non des moyens de production. Vous ne détenez pas les moyens de production ? Vous êtes un prolétaire, vous détenez les moyens de production, vous êtes un bourgeois. Or là, que se passe-t-il ? On a des révolutionnaires tatars qui, tout en se revendiquant de la lutte des classes, s'allient sur une base ethnique et religieuse, turcophones et musulmanes, et portent des revendications nationalistes indépendantistes. D'où le paradoxe. Mais alors, pourquoi les bolcheviques font-ils le choix de s'allier avec Sultan Galief et les siens ? Eh bien, ma réponse tient en un seul mot, pragmatisme. Les cocos russes savent en effet très bien que leur présence en terre tatare est trop faible et qu'ils doivent s'allier s'ils veulent contrôler ces territoires. Qu'est-ce qui arrivera par la suite à notre cher Sultan ? Comment sa vie va être transformée par l'irruption de la révolution d'octobre ? Comment va-t-il gravir les échelons de l'appareil soviétique ? Quels sont les conflits doctrinaux qui vont l'amener à entrer en conflit avec un certain Joseph Staline ? Regardez la suite de cet épisode pour le découvrir. J'espère en tout cas que le sujet vous intéresse. Je me suis filmé tout seul pour une fois parce que Léo, qui vient d'habitude m'aider sur la chaîne, il y a moult occupations professionnelles qui l'emportent vers d'autres eaux. On l'embrasse quand même. Salut Léo ! Du coup, s'il y a une petite baisse de qualité en termes d'images et de sons, c'est même sûr qu'il y en a une d'ailleurs, pardonnez-moi tout ça. Merci à Carl Zimmer pour ses conseils et sa relecture avisée. Comme d'habitude, vous retrouverez la bibliographie en description de cette vidéo. Comme d'habitude également, un petit mot sur les façons de me soutenir. Vous pouvez le faire en partageant cette vidéo, en mettant un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis également pour m'apporter des précisions sur Sultan Gallief. J'ai peut-être raté quelque chose, ça arrive à tout le monde. Et puis un like, bien entendu, ça ne peut pas faire de mal. Et comme je le disais au début de l'émission, vous pouvez également faire un don sur Utip. Ce serait vraiment fabuleux, sans obligation bien entendu. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi encore aujourd'hui. C'était Trente Deniers pour Illigaré. Et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures de Sultan Gallief. Sous-titrage ST' 501